La femelle du petit pont de nuit pont à la fin du mois de mars. Une quinzaine de jours après, une petite tâche brune apparaît. C'est le signe d'une éclosion toute proche. Il faut une trentaine de minutes à la châtive bestiole pour s'extraire de son œuf qui mesure tout juste 2 mm. Le lendemain, elles sont assez fortes pour commencer à s'alimenter. Les chenilles du petit pont de nuit sont polyphages. Autrement dit, elles se nourrissent de différentes plantes. Nous pouvons les voir s'attabler sur le framboisier, le rosier et même le noisetier. Au début du mois de mai, elles ont changé 3 fois de peau, celles-ci n'étant pas assez extensibles pour suivre leur croissance. Leurs costumes se colorent à chaque mue, mais à la quatrième, elles deviennent vertes. A la fin du mois de mai, elles atteignent 4 cm de longueur et se préparent à effectuer une nouvelle mue. Un dernier effort et notre chenille quitte son ancienne peau. Elle ne retrouve pas son solide appétit. Elle va de ci, de là, recherchant on ne sait quoi. Trouver l'endroit propice à la construction de son cocon était la raison de ses allées et venues. Regardons-la pratiquer son art de tisseuse. Elle commence par fixer les fils qui serviront de base à l'édification de son écrin de soie. Ce qui paraît un assemblage hasardeux prend forme. Le cocon se dessine. Notre chenille disparaît peu à peu sous l'épaisseur des parois soyeuses. Un vernis, scori, récurgité par la chenille, lui donne son aspect définitif. La chrysalite du petit pan de nuit affronte, dans son cocon, les rigueurs de la mauvaise saison. Le mois de mars arrive enfin. Les journées se réchauffent, la nature s'éveille. Durant la deuxième quinzaine de mars, le petit pan de nuit nous fait la surprise de s'extraire de son cocon. C'est un mâle qui sort en premier. Il est reconnaissable à ses antennes plumeuses. C'est au tour d'une femelle de sortir. C'est au tour d'une femelle de soie. Après quelques allées et venues maladroites, elle trouve l'emplacement convenable pour déployer ses ailes. Le petit pan de nuit ne possède pas de trompe. et pour cause, ils ne s'alimentent pas. Aussi, ils n'ont que 15 jours de vie pour se rencontrer et perpétuer l'espèce. Le petit pan de nuit ne possède pas de trompe. Le petit pan de nuit ne possède pas de trompe. Le petit pan de nuit ne possède pas de trompe.